Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le collège noir. Alors que tous les collégiens du monde passent leurs vacances chez eux, un petit groupe de gamins du Cantal reste dans leur établissement pour tout l'été. Ulysse, Ousse, Krum, May et Steppe n'ont pas des parents qui ont la possibilité de les récupérer. Il y a aussi Jonas qui habite seul avec son père dans une ferme non loin du collège qui vient passer les après-midi avec eux. Ils sont sous la responsabilité de Léna, jeune adulte chargé de les surveiller à l'internat. Bâtiment vétuste, le collège perdu dans les montagnes, tapissé de forêts sauvages et de vallées obscures, semble avoir été là depuis des centaines d'années. La journée, Léna leur laisse quartier libre tant qu'ils lui foutent la paix. Mais à 18h, couvre-feu, filles et garçons, chacun dans leur chambre et dodo. Il y a quelques jours, Jonas est mort noyé dans un marais des profondeurs de la forêt, appelé par une voix qui semblait être celle de sa mère. Une nuit, le fantôme de Jonas est venu voir une dernière fois ses camarades avant de s'envoler dans une lueur par la fenêtre du dortoir. Les enfants le suivent, pénètrent dans la forêt et se trouvent face à une espèce de cranc-mitaine, voleur d'âme, qui vient de capturer celle de Jonas. Ils parviennent à la libérer. Le monstre les poursuit avant d'abandonner la partie. Il les maudit et leur annonce que les ténèbres les traqueront toutes les nuits jusqu'à l'heure mort. Ils devront rembourser de leurs propres âmes celles qui veillent de sauver. Le livre de la Lune, le livre de la Pierre et le livre de l'hiver sont les trois parties du Collège Noir paru entre 2016 et 2019 et réunies ici en intégrale. Ulysse Malassagne, auteur complet, y raconte son enfance composée d'aventures tellement étranges et terrifiantes qu'il n'avait jusqu'à présent jamais osé les mettre en bande dessinée. Il se remémore aujourd'hui sa jeunesse au collège, puisant dans sa mémoire les souvenirs qu'il a pu conserver sans sombrer dans la folie. On y croirait presque. Dans un graphisme apparenté à celui de Boulay, Malassagne oppose des personnages au carreur South Park à de terrifiants monstres type gravure yokai. Il y a aussi une petite ambiance studio Ghibli. Le scénario ne laisse pas de temps mort. Certaines scènes, comme celle du barrage, foutent vraiment la trouille. La fin est particulièrement réussie. La post-conclusion brouille un peu plus les pistes entre l'imaginaire et la réalité. Mais quelles bonnes idées ont eu les éditions Milan de sortir cette intégrale quelques semaines avant Halloween. L'histoire est également disponible en dessin animé sur ADN à partir du 31 octobre. Le Collège Noir est une petite pépite de genre d'histoire qu'on lit quand on a envie de prendre plaisir à se faire peur. Le Collège Noir, par Ulysse Malassagne, est paru aux éditions Milan. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié à une chaîne YouTube. Merci de liker. de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada